L'exposition porte sur la sortie du génocide, la sortie de l'Achoir, pour une période qui va en gros de 1944 à 1947. Et on a voulu considérer que cette séquence historique était une séquence en soi. Et donc on se focalise sur trois années, qui sont trois années déterminantes, qui d'une certaine manière prolongent ce qu'a été l'un des plus grands génocides de l'histoire. A la fois parce que tous ceux qui découvrent cet événement commencent à remesurer les séquelles, mais aussi parce que c'est l'instant, c'est le moment, qui va durer parfois très longtemps, d'un retour à la vie. Et dans cette longue sortie de guerre qui a suscité beaucoup de problèmes, qui a vu de nouvelles violences, qui a vu de nouveaux problèmes, par exemple de ravitaillement, qui a suscité d'énormes difficultés, par exemple pour gérer les réfugiés de toutes sortes, la sortie du génocide est un problème parmi d'autres, un problème particulièrement aigu, bien sûr, mais c'est un problème parmi d'autres qui montre la difficulté aussi de sortir d'un génocide. Et c'est un des thèmes de l'exposition, comment ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont été déportés, ceux qui sont des survivants de lieux de mise à mort, que ce soit les ghettos, les camps d'extermination, les camps de concentration, ou tous les autres, ceux qui ont pu échapper d'une manière ou d'une autre aux persécutions, comment est-ce qu'ils vont retrouver une vie normale ? Est-ce que même la notion de vie normale peut avoir un sens après un tel événement, après une telle catastrophe ? C'est le sens de l'exposition qui essaie de sortir un peu du cliché habituel, enfin du cliché de ce qu'on montre d'habitude, qui est encore une fois la libération des camps, le moment qui suit l'ouverture par les alliés des camps de concentration et d'extermination, pour avoir une focale beaucoup plus large sur l'ensemble de l'Europe, plus précisément sur la Pologne, l'Allemagne et la France. La Pologne, c'est parce que c'est le lieu de l'extermination, c'est parce que le pays qui a été, de tous les pays européens, celui qui a été le plus martyrisé, en tous les cas la communauté juive a quasiment disparu. L'Allemagne, parce qu'évidemment l'Allemagne c'est à la fois la source du crime, bien sûr, c'est là qu'est née la Shoah, mais en même temps parce que l'Allemagne se retrouve être une sorte de terre de transit entre justement l'Est, d'où viennent énormément de réfugiés, et l'Ouest qui est la direction vers laquelle ils veulent se diriger. Donc l'Allemagne se retrouve un peu au cœur de la question des réfugiés. La plupart des camps de personnes déplacées se trouvent en Allemagne. Et puis enfin la France, parce que bien sûr nous sommes en France. La France d'ailleurs offrant un cas relativement particulier, parce que le nombre de victimes est moindre qu'ailleurs, le nombre de survivants de ceux qui ont été déportés à Auschwitz est très faible, de l'ordre de 3 à 4 000 personnes, mais ces survivants sont rapatriés, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, dans des conditions souvent extrêmement difficiles, rentrer dans leur pays, rentrer chez eux, retrouver une partie ou la totalité de leur bien, ça dépend des cas. Je ne dis pas que la situation était rose, mais comparé à ce qui s'est passé à l'Est de l'Europe, et notamment en Pologne, la situation est extrêmement différente. C'est pour ça qu'on a pris, encore une fois, trois pays pour montrer la diversité des situations sur l'ensemble de l'Europe. Pour beaucoup, le retour à la vie, la sortie du génocide ne s'est pas faite immédiatement, et surtout que certains, à peu près 250 000 personnes, se sont retrouvés à nouveau dans des camps. Les alliés vont se trouver face à un afflux considérable, plusieurs dizaines de millions de personnes qui vont errer à travers toute l'Europe, et ils vont inventer un nouveau terme, ils vont inventer même une nouvelle catégorie juridique qui s'appelle les personnes déplacées, « displaced persons » en anglais, en abréviation on dit « deepies ». Les camps de deepies, d'une certaine manière, sont des camps de transit. Ce sont des camps où les gens vont rester, parfois plusieurs années, les derniers camps vont fermer au début des années 50, donc ça fait presque dix ans après la fin de la guerre, et la grande question c'est comment les gérer, où les implanter. Certains de ces camps de deepies ont été implantés, parfois au sein même d'anciens camps de concentration allemands. L'Allemagne se retrouve, par une situation un peu étrange, au cœur de l'Europe, et devenant une terre d'accueil, ce qui peut paraître proprement hallucinant quand on sait que c'est la source du crime, c'est là où est partie la Shoah. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a un statut, qui est protégé, c'est justement à cette époque qu'on commence à renforcer le statut de ces personnes qui n'ont plus de patrie, qui n'ont plus de lieu d'accueil, et donc il faut s'occuper, à qui il faut donner un abri, une nourriture, une protection, et la possibilité d'une vie meilleure ailleurs. Et ça, c'est un problème qui, jusqu'aujourd'hui, dans un contexte différent, encore une fois, les événements d'aujourd'hui sont très différents, et on va dire, la protection internationale à l'égard des réfugiés s'est considérablement renforcée, considérablement renforcée, mais en même temps, on voit bien que le problème, à l'époque, est d'une nature infiniment plus importante, le nombre de réfugiés est dix, cent, presque mille fois plus important, dans une Europe qui est en grande partie détruite, et pourtant les réflexes de solidarité, les réflexes d'accueil ont existé, et ça, c'est aussi, d'une certaine manière, une forme de leçon. L'Europe d'aujourd'hui est une Europe prospère, malgré tout, malgré la crise, si on compare avec la situation de 1945, il n'y a pas de comparaison possible. Et les manifestations de solidarité qu'on a pu déterminer, repérer dans ces années-là, sont quelque part, à la fois, une leçon et une manière d'être optimiste sur ce qui peut se passer ou ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Le problème le plus important, en 1945-1946, ce n'est pas la libération des camps. Il y a très peu de survivants. Il y en a très, très peu. À peu près 60 000 personnes, ce qui n'est rien par rapport aux 6 millions de victimes qui ont été exterminées, et sur ces 60 000 personnes, à peu près un tiers à la moitié va disparaître dans les premières semaines de la libération parce qu'ils ne pourront pas survivre au sort qu'ils ont subis. Donc, le problème, c'est tous les autres. Le problème, c'est bien sûr tous les juifs qui ont échappé à la persécution, mais la plupart peuvent rentrer ou sont restés dans leur pays et chez eux. Mais il reste cette minorité de réfugiés qui n'est pas mince, environ 250 000 personnes, encore une fois, dont il faut s'occuper parmi un ensemble de millions d'autres réfugiés qui ne sont pas des juifs, mais qui ont fui leur pays pour deux ou trois raisons. La protection des juifs rescapés, la prise en charge des problèmes considérables qui s'opposent notamment à ceux qui reviennent chez eux et qui ont tout perdu, a suscité des mouvements de solidarité considérables. Pour être juste, la plupart des États concernés ont pris ou ont essayé de prendre la mesure du problème. Mais il est clair, et ça, c'est une des choses aussi qui n'est pas très connue, enfin, sauf des historiens, bien sûr, le principal mouvement de solidarité est venu des organisations juives. Est venu des organisations juives elles-mêmes, soit des organisations juives clandestines qui avaient commencé à œuvrer pendant la guerre et pendant la Shoah, notamment pour la protection des enfants. L'une des plus connues, c'est l'œuvre de secours aux enfants. Mais aussi et surtout, elle vient de la communauté juive américaine qui, grâce à un des organismes phares qu'on appelle le Joint, va à la fois distribuer de l'argent, des vivres, des livres de prières, toute une série d'objets absolument indispensables à la reconstitution d'une vie à peu près normale pour tous les Juifs, notamment dans les campes d'épises. Et là, c'est un processus qui a duré plusieurs années, qui est un processus assez massif, assez important, très documenté, pour lequel on a énormément de sources, de films notamment, d'objets. L'exposition repose notamment sur l'exploitation du patrimoine personnel propre du Centre de Documentation Juive Contemporaire, lui-même créé en 1943, donc dans la clandestinité, qui est devenu l'actuel mémorial de la Shoah. Je prends un exemple. On a tous les livres de prières qui ont été distribués ou réalisés dans les campes d'épises dans les années 45-46, puisque ces gens sont non plus de matériel cultuel pour pratiquer le culte. On a trouvé, parmi les documents qui sont exposés, également de nombreux films. Alors, je prends un exemple, cette association américaine, grande association américaine, le Joint, a, durant les années 45-46-47, filmé les campes d'épises, filmé les ateliers où ont formé les jeunes, filmé toute une série d'endroits où son aide, à la fois financière ou en termes de, par exemple, encore une fois, de livres de prières ou d'autres objets indispensables, était distribuée pour pouvoir convaincre d'autres donateurs aux États-Unis de donner des fonds. Et ces films, qui sont des films de propagande, bien sûr, qui sont des films destinés à montrer le caractère extraordinaire de l'aide ainsi distribuée, sont aussi des sources, pour nous, extraordinaires, parce que ça montre la vie dans les camps, ça montre comment, par exemple, très tôt, quasiment au lendemain de la création de ces camps, va se recréer à la fois une vie scolaire, des activités, des loisirs. On a, par exemple, des images où on voit des enfants qui, au moment de la fête de Pourim, le carnaval juif, si on peut dire, vont se déguiser en Hitler. Ce sont des images sur lesquelles on reste, évidemment, dans un premier temps, interdit. Ça veut dire qu'une vie est possible, une vie est possible, alors que, rétrospectivement, pour nous, comment est-ce qu'on a pu réchapper à un tel enfer ? Alors, on a aussi des objets. Alors, parmi les objets, pour en donner quelques-uns, les plus remarquables, c'est les kits que distribue la Croix-Rouge à tous les réfugiés, qui sont des kits de survie, c'est-à-dire qui contiennent des pansements, qui contiennent des objets de première nécessité, des nécessaires de couture, enfin, je ne sais plus exactement, mais qui sont des tout petits kits. On en a retrouvé un, par miracle, qui a subsisté, qui a traversé le temps. C'est un ensemble qui montre la diversité des sources et des traces qui peuvent subsister d'une telle période qui est malgré tout une période de destruction.